Bonjour, je m'appelle Sébastien Cazola, je suis à Pâtissier de l'Hôtel de Richemont et aujourd'hui nous allons vous proposer la recette du dessert de la poire Belle-Hélène. En premier nous allons donc faire un joli petit tapis de poire confite comme un châtenay à la vanille de Taha. C'est ce qui va venir apporter donc ce relief et surtout ce fruit dans cette poire Belle-Hélène. Ensuite nous allons disposer donc ces petits cubes de gelée. Sur chacun de ces gelées nous allons poser donc un émincé de poire Williams GRTA de Genève. Par la suite on va donc disposer un biscuit, un biscuit chocolat sans farine avec un croustillant noisette. Pour amener un petit côté végétal, nous allons disposer des astinacresse qui va ramener un peu ce côté astringent au dessert. Comme cette saison on va en profiter pour amener aussi un petit côté fleural avec la fleur de sureau. Donc après nous allons disposer ce parfait glacé vanille, vanille de Taha avec un intérieur coulant caramel beurre salé. Ensuite on va passer donc au montage avec une poire donc c'est une poire en sucre soufflé. On va y incorporer un siphon spéculoos, une anglaise donc collée avec une pâte de spéculoos maison pour revenir clocher le dessert. Et pour finir flambage à la William Inn. Et voilà, bon appétit ! Sous-titrage Société Radio-Canada